Aujourd'hui, on lance la phase 1, donc c'est seulement la première étape, mais ça prouve qu'on peut accomplir de grandes choses quand on travaille tous ensemble en partenariat. Au gouvernement fédéral, le transport collectif fait partie de notre vision pour un meilleur avenir. Premièrement, parce que, évidemment, le transport collectif efficace améliore la qualité de vie des gens. Pour une mère ou un père qui travaille au centre-ville de Montréal et qui habite ici à Brassard ou ailleurs, sur la rive sud, ça veut dire moins de temps dans la congestion routière, plus de temps avec les enfants. Deuxièmement, le transport collectif nous aide aussi à garder notre air propre et à combattre les changements climatiques. Le REM est à 100 % électrique. Et quand il va être terminé, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'un équivalent de 30 000 voitures de moins sur nos routes à Montréal par jour. On le voit avec les feux de forêt cette année, les changements climatiques ont des conséquences de plus en plus dévastatrices. Alors, quand on bâtit des projets comme le REM, on lègue à nos enfants un environnement plus sain et plus propre et des communautés où il fait bien vivre. Et troisièmement, le transport collectif rend nos communautés plus connectées. C'est important, surtout dans un contexte où il faut redoubler nos efforts pour rendre le logement plus abordable. On va pouvoir créer plus de logements et plus de densité dans les zones autour des stations du REM, et les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre. Our government is focused on delivering results for Canadians and Quebecers. This is the largest public transit project undertaken in Quebec in the last 50 years. Once completed, the REM will add 26 stations and 67 kilometres of tracks to Montreal's current metro networks, significantly improving public transit services for residents of the greater Montreal area. Once phases 2 and 3 are operational, the REM network will also link communities to the West Island and the North Shore. To support this project, we're investing $1.28 billion through the Canada Infrastructure Bank, with an additional $300 million for the construction of the REM station at the Montreal-Trudeau International Airport. D'ailleurs, pendant l'été 2019, on avait célébré l'ouverture du nouveau pont Samuel-de-Champlain. Le projet du REM qu'on inaugure aujourd'hui n'aurait pas été possible sans cette construction névralgique pour le Grand Montréal. Depuis 2015, notre gouvernement a fait des investissements historiques dans le transport collectif à travers le pays. Je pense aux nouveaux réseaux ici, mais aussi à Vancouver et ailleurs, en plus d'investir dans des autobus électriques fabriqués au Québec par des travailleurs chez Novabus. Et on va créer le premier fonds national permanent pour le transport collectif de 3 milliards de dollars par année à partir de 2026. Un peu plus tôt, je parlais de notre vision pour l'avenir. Notre vision pour l'avenir, c'est simple. Créer de bons emplois, rendre la vie plus abordable, faciliter la vie des gens et protéger l'environnement. Eh bien, le REM nous aide à faire ça tout en même temps. Sous-titrage ST' 501